Hello les lions, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mai. Alors vous voyez que tout est déjà sur la table parce que j'ai déjà fait le tirage et ça a enregistré sans le son. Donc je recommence, je n'ai pas refait un tirage, j'ai gardé les cartes et on recommence, on va les découvrir au fur et à mesure. Ah juste avant ça, sur la chaîne en ce moment, vous avez des guidances de printemps, on voit avril, mai, juin. Donc si vous voulez regarder cette guidance là, ça vous montrera un petit peu plus loin les énergies du moment. Vous avez bien sûr les tirages de la semaine, les nouvelles lunes pleines lunes et dans les playlists des concepts fondamentaux et des guidances intemporelles, vous avez aussi pas mal de choses, je vous laisse fouiller. Donc normalement on prend une couleur dominante au début avec l'oracle de l'énergie, ensuite on fait un tirage en 9 cartes avec le tarot et en fin de tirage on prend encore quelques cartes complémentaires. Donc on va reprendre dans ce sens là. Donc pour vous les lions, couleur dominante pour votre mois de mai, on a la femme réfléchie. La femme réfléchie, alors homme ou femme, peu importe qui vous êtes, mais il y a une notion de réflexion, de réfléchir. Ce que je veux, ce que je veux pas, ce que je veux plus, de faire un petit bilan peut-être, d'où vous en êtes, pourquoi j'en suis arrivée là, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas. En tout cas il y a une notion un petit peu de réflexion pour vous le mois de mai par rapport à où vous en êtes dans votre vie sentimentale. Ensuite donc, le tirage de 3 sur 3 avec le tarot qu'on peut lire dans différents sens. Donc on va découvrir tout de suite la première ligne. On a le cavalier de bâton, le 8 de pentacle et le 4 d'épée. Donc là on voit qu'avec le cavalier de bâton, on est vraiment sur l'énergie feu, l'énergie d'action. Les bâtons, vous voyez d'ailleurs ce cavalier, son cheval est cabré derrière, il y a du feu sur son tam-tam. Il peut y avoir plusieurs aspects. Attention au trop plein de feu, mais il peut y avoir quelque chose peut-être de passionnel ici. Maintenant voilà, il y a pu y avoir, voyez ça vous parle, il y a pu y avoir des tensions aussi s'il y a eu un trop plein de feu, parce qu'on arrive de là. C'est la première carte, donc je dirais que le mois d'avril a peut-être été très très tout feu tout flamme. Ça peut être très positif, mais ça peut peut-être avoir eu des tensions s'il y en a eu trop. Et là il y a un côté aussi, si c'est positif, de lâcher prise quelque part, de vouloir profiter de la vie, de l'instant présent, d'être dans le jeu, dans la joie, de vouloir faire des rencontres. Ce cavalier d'épée, de bâton, pardon, il est vraiment là-dessus, sur cette énergie feu. Derrière on a le 8 de pentacle. Donc là l'énergie, les pentacles, on est dans la matière, dans ce que l'on veut concrétiser, matérialiser. Vous voyez on a un cycle de lunaison au-dessus de ce personnage qui est assis à un bureau et qui travaille. Donc là il y a une notion de travailler sur ce que l'on veut mettre en place. S'il y a eu quelque chose qui a commencé très très fort là un peu dans la passion, comment on peut faire pour faire peut-être durer ça dans le temps ? Maintenant s'il y a eu des choses qui étaient un petit peu trop tout feu tout flamme, là voilà il y a une notion aussi de travailler sur soi. Sur mes croyances, sur les blessures, sur les schémas, de travailler sur la relation, de travailler qu'on est célibataire ou en couple. Il y a vraiment une notion de travailler sur quelque chose. Je vous laisse faire la part des choses sur quoi en question parce qu'on est sur un tirage général. Mais il y a une notion de prendre le temps de réflexion. C'est là la femme réfléchie. De prendre le temps de réflexion, de bien faire les choses. Qu'est-ce que je veux mettre en place ? Qu'est-ce que je veux matérialiser ? Et je prends le temps de faire ça. Maintenant derrière, regardez, on a le 4 d'épée. On est sur les épées à nouveau, enfin à nouveau sur le mental. Je dis à nouveau parce qu'on avait la femme réfléchie ici qui nous parle beaucoup de mental. Les épées, on est sur le mental et là on a un personnage qui a besoin de se reposer. Vous voyez, elle s'est recroquevillée dans son nid. Elle a mis son cœur à côté. Donc il y a quand même une notion de psycho-émotionnel. Parce que là, on a commencé par une énergie très forte. Beaucoup de feu ici. Là, on a travaillé un petit peu sur quelque chose et on continue de le faire. C'est important de s'octroyer des pauses, des temps de repos. Parce qu'on reste sur le mental ici. Il faut calmer le mental pour y voir clair. Peut-être qu'on s'étourdit aussi ici pour justement se donner des fois l'excuse que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de penser à moi, je n'ai pas le temps de réfléchir. Parce que quand on fait ça, quand on se met sur pause, ça nous force à nous regarder en face, à regarder nos schémas, nos blessures, nos émotions, un petit peu tout ce qui travaille. Mais il faut prendre le temps de le faire. Le 4 d'épée a besoin de souffler. Mettez-vous comme vous pouvez dans ce petit nid là et reposez-vous. Et prenez le temps de regarder ce qui émerge à travers ce repos, à travers ce silence. C'est vraiment nécessaire pour vous. La deuxième ligne, on a le 5 de coupe. Le magicien arcane majeur numéro 1, plein centre. Donc ça c'est très très bon augure. Et le 10 de bâton. Vous voyez, on a le 4 d'épée. Derrière là, on a le 5 de coupe. Les coupes, on est sur l'émotionnel et ce personnage accueille ses émotions. Il y a besoin de décharger quelque chose. Il y a besoin de purifier quelque chose. Vous voyez, sur ce cavalier de bâton là, il y a eu beaucoup d'énergie. Ça a fait peut-être remonter des choses. Et c'est pour ceux qui sont sur des tensions. Vous voyez, la charge émotionnelle ici a besoin d'être libérée. C'est sur ça qu'on travaille avec le 8 de pentacle. On travaille à refaire ce bilan. Et tout ce qui n'a plus sa raison d'être doit être purifié, doit être libéré. Vous voyez, et le 4 d'épée, c'est en vous mettant à l'arrêt que vous allez pouvoir faire ce travail. Sinon, on va garder ça dedans jusqu'à se faire croire que ce n'est plus là. Et en fait, ce sera toujours là. Donc c'est nécessaire en fait de faire ce travail de libération. Et si vous le faites, regardez, plein centre, le magicien. Arcane majeur, numéro 1. Donc le 1, c'est l'ouverture, le commencement, nouveau départ. Il y a une énergie. On voit ce personnage qui manipule des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, il y a vraiment une nouvelle énergie qui demande à prendre sa place. Pour créer quelque chose de nouveau, peu importe votre situation. Que ce soit dans votre énergie, que ce soit une nouvelle relation, que ce soit développer une relation. Parce que là, on voit qu'on travaille sur quelque chose. Mais vous voyez, on travaille à ça. On travaille à faire en sorte de prendre un nouveau départ. Le 8 de Pentacle, il travaille pour pouvoir accueillir cette énergie. Et c'est cette énergie-là qui vient vous brasser avec le 5 de coupe et le 4 d'épée par le fond. Parce qu'elle a envie de prendre sa place. Elle est déjà là. Ça brasse, ça fait remonter par le fond. Donc il vous faut accueillir ce qui remonte ici pour s'en débarrasser une fois pour toutes. Parce que si on garde un petit peu, ça fait un peu un effet de vase qui remonte, la vase qui est au fond de l'étang. Après, il faut la nettoyer. Parce que si on la laisse retomber, tout ce que vous allez, déjà cette énergie-là, vous avez du mal à matérialiser quelque chose de nouveau. Mais surtout, vous allez repartir sur un schéma qui va être, vous allez traîner un petit peu vos casseroles comme on dit. Vous voyez, donc là, ça serait dommage. Surtout que derrière, on a le 10 de bâton. Vous voyez, si vous faites ça, le 10 de bâton se libère. Il lâche une charge. C'est vraiment ça. Vous voyez, c'est dans la matière. Ça peut être psycho-émotionnel. Mais le 10 de bâton se libère. On a ce personnage qui voulait tout porter toute seule en haut de la montagne. Et là, Ayé, elle se libère. Elle lâche quelque chose, un poids. Il y a vraiment cette idée-là. Le 10, on est sur une fin de cycle ici. Et on lâche un poids, peu importe dans quel domaine. Et ça, vous voyez, sous le 4 d'épée, c'est nécessaire de prendre du repos pour aller libérer ce qui a besoin d'être libéré pour aller lâcher cette charge ici et pouvoir pleinement accueillir cette énergie du 1. Vous voyez, c'est vraiment... Il est très cohérent, votre tirage. Donc, on travaille à créer quelque chose de nouveau. Ce repos, cette libération, nous montre que ça nous permet de lâcher quelque chose. Donc, c'est très, très cohérent. Continuons. On a le 3 de pentacle, le 2 d'épée et le cavalier d'épée. Donc là, on retrouve du mental. Ça fait écho à la femme réfléchie. D'abord, le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle, il y a une notion de co-création. Vous et les autres. Ici, il y a une notion de faire ensemble. Les pentacles, je le rappelle, c'est tout ce qui est dans la matière, ce que l'on veut matérialiser, concrétiser. Alors, ça peut vraiment se manifester de différentes façons selon... On est sur un tirage général. On peut rencontrer quelqu'un via un groupe de personnes, que ce soit au travail, des amis, une association, peu importe. On peut, si on est en couple, peut-être vouloir agrandir la famille. Enfin, il y a une notion de faire ensemble. Et si vous êtes célibataire, peut-être aussi de vous ouvrir à nouveau à faire des rencontres. Vous voyez, même si c'est un petit pas à la fois, il peut y avoir cette idée-là. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui était assez intense. Je vous laisse traduire ce cavalier de bâton, voir s'il était bien ou moins bien aspecté. Mais derrière, il invite, en tout cas, vous voyez, à faire une libération émotionnelle. Et ça va vous permettre, ça, de recréer du lien. Et derrière, sans surprise, on a le 2 d'épée. Le 2, vous voyez, on a un personnage qui a la croisée des chemins, qui doit faire un choix. Là, on a un personnage qui a la croisée des chemins. Et c'est d'où la femme réfléchit. Elle représente bien tout ce tirage. Parce que là, si vous faites tout ce travail, parce que là, l'huile de Pentacle, il réfléchit déjà aussi, même si on n'est pas sur du mental. Le 4 d'épée, il se met en pause pour pouvoir se retrouver. Aussi, on est sur le mental, ici, les épées, pour justement libérer le mental, y voir clair. Si en plus, vous déchargez la charge émotionnelle qui vous empêche d'y voir clair, eh bien, j'ai presque envie de dire que le 2 d'épée, vous saurez quel chemin. Vous ne serez pas dans la confusion. Là, vous saurez quelle direction prendre. Vous saurez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus. Ça va vraiment être très cohérent. Vous voyez là, le 8 de Pentacle, il travaille. Il y a cette nouvelle énergie qui se met en place, qui, en toute logique, va vous amener à prendre une décision. Maintenant qu'il y a cette nouvelle énergie, dans quelle décision je veux aller dans ma vie ? Vous voyez ? Et derrière, décision, action, réaction. J'ai envie de dire le cavalier d'épée. On reste sur le mental, vous voyez, il avance. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quelque chose qui bouge. Ce cavalier d'épée, il avance envers une moto. Donc, il y a vraiment une notion d'accélération. C'est presque une carte d'action. C'est vraiment, ça bouge. Mais c'est une carte de mental parce que le cavalier d'épée, il a travaillé. 8 de Pentacle. Il a travaillé sur son plan, sa stratégie, sa direction. Il a pris le temps de se mettre au repos. Vous voyez le 4 d'épée qui est là pour y voir clair. D'où, c'est pour ça que je vous dis que si vous faites vraiment ce travail, arriver au 2 d'épée, vous ne serez pas forcément dans l'hésitation. Je pense que vous saurez ce qu'il faut faire, quelle direction prendre. Et là, vous voyez, l'action, la décision, derrière, ça déclenche directement le mouvement de l'énergie. Et là, ça avance. Moi, je dis toujours, ça me fait penser à une flèche qui va atteindre le centre de sa cible. Il ne court pas dans tous les sens. Il sait ce qu'il veut. Et c'est ça qui déclenche le mouvement. Vous voyez ici le 4 d'épée qui a besoin de se reposer pour aller faire ce travail. Et ça va permettre de libérer une charge. Et forcément, dès qu'on libère la charge, ça fait débloquer l'énergie. Vous voyez ? Là, c'est quelque chose qui était stagnant, qui était lourd. On n'arrivait pas à avancer. Et là, boum, on s'en libère. Et le cavalier d'épée, pouf, il peut s'envoler presque. Vous voyez, on a un corbeau. Oui, c'est un corbeau. Ils sont souvent représentés par des corbeaux, les épées. D'ailleurs, on les voit ici. Vous voyez ? Donc, il y a vraiment cette notion de s'envoler, de libérer, débloquer, avancer. Vous voyez le mot qui vous correspond. Là, vous voyez, ça partait du cavalier de bâton qui a mis un coup de pression, j'ai envie de dire, un coup de feu, qui soit bien aspecté ou moins bien aspecté. Mais il y a cette énergie feu, au départ, on l'a ici, qui a mis en place cette nouvelle énergie qui fait que, vous voyez, dans ce sens-là, on a un petit peu le symbole, je ne sais pas si on voit bien, de l'infini. Ça avait vraiment ce côté, voilà, on est en train de continuer le chemin. D'ailleurs, on l'a sur son chapeau, ce petit symbole de l'infini. Hop ! Et il y a vraiment cette énergie qui se met en mouvement et on va pouvoir lui donner une direction. Vous voyez, il y a vraiment une notion de nouveau départ, de nouvel élan, mais ça passe par une purification psycho-émotionnelle, par un bilan, par un travail de mettre pause. Je m'épose, parce que là, sinon, je m'étourdis. Donc, on m'épose vraiment, on prend le temps de se retrouver avec soi-même pour pouvoir bien faire les choses. D'où la femme réfléchie en couleur dominante, parce qu'il y a beaucoup de réflexions, il y a un bilan et il y a à travers ça, ce bilan, un nettoyage. Je veux dire, c'est le nettoyage de printemps, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui part, qu'est-ce que je réajuste, que ce soit en vous ou à l'extérieur de vous, c'est vraiment à ça qu'on travaille. Ensuite, on a déjà pris quelques cartes d'oracle, donc d'abord, le tarot des archanges et, oui, c'est vrai, le 8 d'Ariel qui correspond au tarot traditionnel au 8 de Pentacle. On a deux fois la même carte. Deux fois la même carte de ce personnage qui est assise à son bureau et qui travaille et qui prend le temps avec la lunaison de bien faire les choses. Vous voyez ? Donc là, continuez de travailler sur vous, sur votre situation, sur votre couple, sur vous en tant que célibataire, peu importe, mais continuez de faire ce que vous êtes en train de faire. Continuez de bien faire les choses et de travailler sur vous, de prendre le temps. La vie, ce n'est pas une course non plus. Donc prenez des temps de pause quand il y a besoin de poser le dossier et vous le reprenez après. Mais il y a vraiment ce côté-là de travailler sur soi. Ça insiste avec le 8 de Pentacle qui ressort ici. Et on vous dit, vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Oui, c'est aussi en étant dans le mouvement qu'on est dans l'expérience et quand on est dans l'expérience, c'est là qu'on acquiert la sagesse. Donc là, il y a vraiment une notion de beaucoup sur l'intériorité quand même, mais on est sur l'énergie qui est en mouvement quand même. Vous voyez le magicien là avec cette énergie qui veut prendre de la place. Ensuite, on a les anges de l'amour ici et on vous dit aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, aimez-vous d'abord. d'estime de soi, qu'est-ce qui est bon pour moi ? Vous voyez, je m'aime d'abord, je me choisis d'abord et je fais le bilan d'où j'en suis, d'où je viens. Est-ce que jusque-là, j'ai eu une relation qui était saine ? Est-ce que je me suis sacrifiée alors que je n'aurais pas dû ? Est-ce qu'il y a des drapeaux rouges que je n'ai pas vus pour X raisons ? Parce que j'étais dans mes blessures, parce que je voulais absolument que la relation marche au détriment de moi-même. Vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Donc aimez-vous d'abord à travers tout ça, vous vous choisissez. À travers tout ça, il y a vraiment une notion de libération, d'acceptation, de guérison avec ces cartes-là. Et vous voyez derrière l'énergie qui elle-même déjà est en fond et qui pousse pour faire ce travail-là qui fait remonter la vase et qui va prendre toute sa place. Vous avez, sur le mois de mai, vraiment vous libérez quelque chose. Il y a vraiment cette énergie-là parce que vous travaillez. C'est vraiment un peu cette idée-là sur vous. Et on termine avec les réponses angéliques et on a dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, oui, on voit, fin du mois de mai, ça débloque. Ça débloque. On arrive à avoir les choses au clair ici et on fait un choix et le choix va faire avancer votre situation quelle qu'elle soit. Donc, dans les prochaines semaines et on voit que ça va dérouler sur le mois de juin. Donc là, il y a vraiment, encore une fois, c'est l'énergie du moment. Maintenant, ça prendra le temps que vous y mettrez. Évidemment, plus votre capacité, vous êtes capable d'accueillir cette charge émotionnelle, de vous poser, de vous retrouver face à vous-même, plus vous allez pouvoir accéder rapidement à cette libération. Si vous le remettez à deux mains et que vous n'arrivez pas à faire ce travail, ça prendra plus de temps. Évidemment, au mois de juin, vous en serez peut-être toujours là. Donc là, ça dépend de vous. Encore une fois, la vie, ce n'est pas une course, mais sachez que si vous voulez débloquer les choses, ça vous prendra une introspection, ça vous prendra une libération émotionnelle. Et je le répète pas jamais assez souvent, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des très bons thérapeutes qui sont équipés en EFT, en EMDR, en hypnose, en soins énergétiques, en médecine chinoise, en kinésiologie. On est très équipé, voyez lequel vous attire, quel thérapeute aussi, il faut trouver son thérapeute à qui on connecte bien aussi, c'est important. Mais voilà, on n'est pas obligé, quand on n'arrive plus à trouver sur quel bouton appuyer, il y a des personnes qui sont suffisamment compétentes, qui peuvent nous aider à aller débloquer ce qu'on a du mal à passer en conscience. Donc là, il y a vraiment ce travail de fond, de libération psycho-émotionnelle pour accueillir cette énergie qui est déjà là, qui vous pousse à faire ce travail-là et qui a besoin de prendre toute sa place et ça va vous permettre de lâcher et de libérer. C'est très cohérent ce tirage, ça fait vraiment un serpentin qui est très cohérent et même dans les colonnes et les diagonales, ça marche, ça fonctionne bien là. Voilà, on travaille, on accueille la nouvelle énergie, ça nous amène à une décision. Je prends le temps de me poser, je libère et les choses du coup peuvent avancer. C'est comme si là, on coupe un lien qui nous accrochait et là, hop, on a coupé ce lien, ça nous permet de nous échapper. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, il est très cohérent votre tirage, les lions, on est vraiment sur de l'intériorité mais on n'est pas passif pour autant, pas passif pour autant. Donc, dites-moi, ça vous parle en commentaire. Évidemment, ça reste une guidance générale, vous voyez, ça vous parle. Si vous voulez une guidance privée par rapport à ce que, vraiment, centré sur ce que vous, vous vivez, n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo. Vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important. Vous avez le lien vers ma boutique aussi et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je suis déclarée sur mon travail, j'en vis pas encore. Toutes les interactions m'aident à me faire connaître et à développer tout ça. Voilà pour vous les lions, n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne, notamment la guidance de printemps et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !